coucou tout le monde j'espère que vous allez bien un petit coucou à mes abonnés donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit crash test action donc je vais faire la petite fin la petite la grande palette action donc la fab factory donc collection suite collection des autres palettes comme ça donc le fond de teint je l'ai déjà fait avec le fond de teint de la marque winnie voilà cela il est pas mal il est super recouvrant celui là comme d'hab je l'avais pris déjà il ya un moment sur le site eva beauty access donc tenu 24 heures j'ai aussi utilisé la petite poudre max mort de action donc voilà donc on va utiliser la petite palette donc je vais partir sur cette petite colonne là voilà je vais aussi également utiliser les petits rouges à lèvres là donc c'est parti mon kiki donc j'espère que vous allez bien ici il fait beau il ya du soleil pour une fois c'est nickel donc je vais utiliser trois couleurs celle ci celle ci et celle ci donc je n'ai pas mis de base comme ça je verrai si ça tient toute la journée normalement oui ça devrait tenir parce que les autres des autres palettes je les ai testé et ça tenait toute la journée donc si vous passez sur ma petite vidéo n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner pour les autres qui sont pas abonné n'hésitez pas même à me laisser un petit commentaire après je pense que je ne force personne à le faire mais je vois beaucoup de monde qui regardent vidéos mais qui s'abonnent pas donc une couleur un peu plus foncier sur le côté elle est bien pigmenté alors je voulais juste préciser une petite chose j'ai perdu quelques abonnés ça c'est pas très grave en soit c'est pas très très grave c'est je m'en fiche en fait mais le problème c'est que je sais pourquoi donc si mes vidéos ne vous plaise pas ben j'ai juste envie de vous dire passer votre chemin et puis c'est tout voilà j'ai discuté beaucoup avec des filles donc j'ai eu mes réponses à mes questions donc j'ai juste envie de dire au lieu de vous mêler de ce qui vous regarde pas passer votre chemin donc voilà moi je vais pas me prendre la tête pour du make-up ou des commérages ou voilà moi je fais juste ça pour le plaisir moi je vais pas embêter qui que ce soit sur sur les sur les sites ou les réseaux sociaux donc faites en autant et puis voilà donc on va revenir à nos moutons continuer son petit make-up c'est ça qui est le plus important tous les cas elles sont jolies ces couleurs moi j'adore moi j'aime bien on estompe un petit peu alors demain je fais une petite vidéo enfin une petite je pense qu'elle va durer elle va durer un peu plus sur les soins tous ces gommages soins masques je ferai quelques retours voilà ensuite sur la paupière tombante une couleur un peu plus claire alors j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouvelles palettes chez action je vais essayer d'aller cette semaine ou la semaine prochaine voir si je peux en trouver et faire quelques crash test je vais peut-être venir ajouter un peu plus une couleur dans le milieu peut-être allez bien aller bien elle est bien couleur ce de palette il ya du choix donc faire un petit dégradé sympa voilà donc je vais venir mettre comme d'habitude de ma petite couleur mon petit crayon blanc dans la muqueuse de mon oeul pareil ce crayon blanc il vient de chez action et franchement la pigmentation elle est pas mal et en plus ça dure toute la journée le soir quand je me démaquille le blanc il reste intact comme ça c'est pas comme certains crayon qui s'enlève au fil de la journée donc franchement excellent je conseille il faudra que j'essaye toutes les couleurs parce que j'ai pas eu le temps d'essayer encore toutes les couleurs mais franchement nickel et mon petit trait d'eyeliner au ras du cil et bien évidemment j'ai toujours pas commandé mon scotch faudra vraiment que je le fasse voilà et je vais finir par mon petit mascara de la marque winnie pareil sur le site eva beauty access franchement des produits à petit prix et de super qualité sérieusement je vais essayer pas ouvrir la bouche encore en mettant mon mascara il fait des super longs cils d'ailleurs faut que j'en prenne parce que j'en suis fan 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 je sais pas si vous avez vu enfin si vous avez dû voir le prix du gasoil et de l'essence oh mon dieu ça craint je sais pas où on va mais on y va bientôt il sera il sera 2 euros le litre de gazole gasoil mon dieu ça craint enfin bref ça c'est un autre débat ça va en ce moment j'ai quand même de la chance dans mon action de trouver pas mal de choses surtout les palettes il y a eu un moment où je galérais à trouver quelque chose donc là c'est juste nickel si ça pouvait continuer comme ça donc je vais aussi mettre le petit highlighter pareil de chez action donc je vais essayer celui là celui là je l'ai déjà testé il est bien il marque assez bien alors je sais pas si à la caméra vous verrez mais au miroir franchement il est juste topissime 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 non ça se voit pas beaucoup donc on va essayer alors malgré que j'aime pas beaucoup les 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 comment dire les petits rouges à lèvres comme ça des palettes mais comme ça fait longtemps j'ai quand même envie d'essayer je connais déjà le résultat mais faut quand même les utiliser ces produits donc on va prendre le couleur alors je crois que j'ai pas pris le bon pinceau mais c'est pas grave il a l'air d'être un peu mieux de ce que je croyais je vais en mettre juste un petit peu plus bon à priori il est un peu un peu collant un peu gluant bon en soit la couleur elle est jolie mais voilà j'en suis pas très très fan pourtant les couleurs de fard à paupières j'aime bien ça a une longue tenue mais voilà les petits rouges à lèvres les petits gloss comme ça pâteux collant donc voilà donc voilà pour le petit crash test d'aujourd'hui donc je ferai d'autres crash test avec les autres couleurs il n'y a pas de soucis alors celle là je sais plus combien je l'ai payé je l'avais dit dans la vidéo précédente donc n'hésitez pas à aller voir mes mes petits hauls comme ça vous saurez les prix et puis je vais faire aussi un petit retour soin vite fait j'avais acheté le neutrogena anti point noir crème nettoyante désincrustante point noir récurrent la marque neutrogena bon il m'en reste encore un petit peu dedans et franchement il est pas mal moi j'avais j'ai tendance à avoir quelques points noirs sur le nez et ben au bout d'une semaine franchement la peau elle est vachement bien nettoyée moi j'aime bien cette marque j'ai des gommages anti point noir qu'est ce que j'ai encore anti brillance et franchement moi je les aime bien je les aime bien je sais plus je crois que c'est 2 euros donc ça déloge les points noirs empêche les leur apparition et lisse le grain de la peau donc moi je les utilise tous les matins donc c'est pas que j'ai une peau dégueulasse mais voilà la sensation de gommage comme ça et de soin ça rafraîchit donc voilà pour ma petite vidéo donc n'hésitez pas à vous abonner à partager si vous souhaitez et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau crash test action salut mes abonnés 1 2 C'est parti.